bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un programme un peu spécial on va jouer en pot limitoma sur des tables à 50 on va jouer quatre tables sur jjpoker.com alors je vous fais une petite vidéo d'initiation pot limitoma moi même je suis en train d'apprendre un petit peu à jouer bon ça fait quand même des années que je joue de temps en temps ce jeu j'ai jamais joué vraiment online mais en live ça m'arrive très souvent de sites sur des tables en attendant d'avoir un siège en texas par exemple après j'ai jamais vraiment travaillé le jeu j'ai quand même quelques notions et c'est relativement live time je suis gagnant dans ce format pas pas crusher mais gagnant mais bon ça vient surtout du fait que les autres sont très mauvais pas que moi choix spécialement fort ou compétent à jeu simplement voilà j'avais quelques notions de base et récemment je me suis procuré du contenu un peu pédagogique sur la théorie etc donc j'ai pas encore eu le temps de tout regarder mais depuis une semaine donc je joue en live tous les jours et je rentre je fais une session trois quarts d'heure une heure de pelo en 50 donc voilà j'ai huit ou neuf sessions je pense que j'ai fait et ça se passe vraiment bien pour l'instant mais évidemment sur si peu de mains ça veut rien dire la variance du pelo c'est assez une scène comme vous pouvez le voir il ya d'ailleurs je viens de commencer la session on voit que j'ai déjà des stacks sur là j'ai gagné un poids 300 blindes la troisième main que j'ai joué je pense aussi que ces limites là il y a beaucoup beaucoup de récréatif les tables sont assez fichies on peut le voir d'ailleurs en vip ip général beaucoup de joueurs tourne à 50 quasiment de vip ip alors que si on regarde sur les limites un peu supérieures je regardais le lobby ça commence à jouer de jouer un petit peu mieux donc on va essayer de je vais essayer de vous montrer les grands principes de jeu encore une fois vous allez me voir faire des erreurs moi même je suis vraiment pas certain de ce qu'il faut faire préflop et globalement je pense que j'étais trop loose et là le contenu que j'ai regardé voilà m'a assez conforté dans l'idée qu'il fallait quand même être assez tight préflop d'un point de vue général il ya pas mal de différences avec le avec le holdem notamment sur les le jeu en big blinde quelle main on va compléter etc alors on va commencer avec un premier spot roi 6-3 j'ai trois bets small blind c'est un bon bord pour nous il ya pas mal de bord on est content de jouer bet fold en fait on a ou l'adversaire avoir beaucoup folle naturel et donc je vais c'est bet half pot sur des flops dry et semi dry on va utiliser des bets entre 50 sur 15% sur des flops pérés on peut utiliser d'un tiers et sur d'autres textures on peut utiliser des débats full pot et préflop la stratégie donc c'est on va toujours réaliser le maximum possible simplement je veux pas jouer heads up cette vidéo ça me semble pas être une très bonne idée et ici on va fold je vais essayer de trouver d'autres tables j'ai vu qu'il ya quand même pas mal de tables qui tourne alors on va se retrouver une petite table sympa à ce probable valet avec trois suites je pense que ça doit être un voyage je sais pas si on trouve cette main sur colle dans le doute on va choisir l'option agressive je pense qu'on bb les deux sont bien bon bord pour nous je pense qu'on va le bet ce sizing on peut bet à une assez grosse fréquence ce board on évidemment tous les hassas que notre adversaire n'a jamais donc et on a deux valets en main ce qui va bloquer ce qui va lui empêcher d'avoir un un bon nombre de combos de straights donc les bloqueurs évidemment très très important en PLO on va tracer loose boutons et small blind apparemment c'est la bonne strat et ici sur ce board on va avoir du check raise ou du bet je vais prendre l'option bet et bottom set et globalement le payload c'est un jeu qui ça m'a jamais passionné d'apprendre ce format là je trouvais que c'était assez chiant en live sur un offended quand je jouais c'était un peu le bordel tout le monde limp vous êtes capé à pouvoir réaliser juste le montant du pot donc c'est jouer énormément de multiway donc c'est encore un jeu différent le live mais maintenant avec le covid que les tables sont un peu plus short on did etc je pense que c'est ça peut être intéressant d'apprendre ce format et ça doit être un peu tout terrain moi c'est un peu mon objectif ici on a un exemple contre un joueur probablement régulier encore une fois on va pas continuer on va jouer quelques mains et le temps d'avoir une une autre table et j'ai trouvé une autre table donc on va stop celle là et je pense faire une petite série dites moi ça vous intéresse si aussi vous voyez des erreurs je vais je vais sûrement commettre un paquet je serais ravi que vous me laissiez des commentaires pour moi pour m'éclairer sur certains spots si certains d'entre vous sont joueurs de de payload et je pense que ouais quand on est joueur de live c'est important de savoir jouer tous les formats pouvoir comme ça jump dans les dans les games qui sont les meilleurs et voilà moi c'est un petit peu mon objectif donc c'est un peu ma résolution pour pour 2022 c'est d'essayer d'être compétent en pot limi thomas et je sais que ça va demander quand même du boulot parce que le préflap j'ai des vidéos sur préflap c'est assez insane évidemment il ya 170 mille combinaisons possibles en pot limi thomas donc connaître ses préflap c'est déjà même les très bons règles vont faire pas mal d'erreurs mais c'est petit à petit comprendre les principes etc pardon ici en fait on simplifie beaucoup en paie le haut on aime beaucoup bet versus check et beaucoup de mains qui vont voilà on gagne beaucoup de v à faire folder l'equity adverse les gens vont un peu trop check fold un peu trop bet directement leur bonne main donc on va vraiment profiter de ça et vous allez voir beaucoup stable c'est ce que j'ai fait dernièrement ça fonctionne très très bien donc moi je suis avec mon style un peu de jouer agressif en holdem je vais avoir un style un petit peu équivalent assez agressif en paie le haut là c'est pareil c'est demain je pense qu'avant je la jouais je pense que c'est trop l'eau pour pour call 5 5 6 suite tout off suit et un autre point important c'est qu'en fait en grosse blinde quand on va jouer multiway c'est vraiment c'est la situation ici si on call ce jour va call on a vraiment envie d'être très tight et il ya vraiment des mains qui vont paraître sexy je sais pas dame 10 8 7 avec des suites on va se dire c'est pas mal ça veut bien jouer multiway mais en fait on va avoir envie en multiway de jouer des mains qui draw vers notes c'est à dire qu'on veut avoir des notes flush draw des straight qui font des straight max et c'est comme ça qu'on va couleur les joueurs récréatifs qui vont jouer eux trop loose donc voilà jouer assez tight final en multiway avoir des mains qui vraiment qui draw vers notes on a envie d'avoir de la suite et de ce type de main et faire attention aussi évidemment aux sources les small pairs sont des très mauvaises mains en payload j'irai même là vous faites brûlant de 3 versus l'open razor capote voilà vous allez les 7h7 ça arrive très très souvent payload c'est d'ailleurs une mois quand je joue en live souvent c'est là où l'argent part c'est 7h7 ça part assez souvent et les gens ont tendance à jouer 7 7 5 4 voilà ce type de main peu toutes les positions et c'est des assez grosses erreurs quand vous mettrez votre argent vous serez très très souvent très très mal donc voilà essayé d'être un petit peu le wear de toutes ces choses ici on a une gueule chôte et top air on peut jouer évidemment bête ou check call je vais bête sa forme dry on va utiliser ce size pareil au niveau des bêtes ça je suis pas encore sûr de moi ici on fait top tout il évidemment les straight qui sont entrés je pense que c'est une carte qu'on est censé beaucoup de chèques je peux je préfère la bête fold impression qu'on va se faire résumer uniquement par straight ici on est probablement face à un joueur un peu récréatif donc notre main va bien jouer en bête on peut encore prendre de la value sur des mains des deux paires inférieures et c'est donc c'est aussi la chose moi j'étais un peu habitué à jouer des mains en check call et c'est mais on en a on va préférer beaucoup utiliser ligne de bête fold étant donné que beaucoup des beaucoup de mains sont un peu trop faibles en fait pour pouvoir check call check call donc en fait on simplifie un peu les décisions j'ai l'impression c'est ce que ce qui m'a ressorti des un peu des vidéos de live play que je regardais et pas hésiter à maintenir aussi une forte agression de toute façon les adversaires en face jouent très franc on va dire au flap vont réaliser tout très rapidement leur top range donc versus des ranges de call on a quand même souvent de la faille d'équité sur les autres streets et évidemment faire très attention aux turns réfléchir un peu la range adverse et regarder quelle carte améliore par exemple dans un spot comme ça si on joue what's up sur un valet ça va faire entrer énormément de straight donc faire attention sur les turns ici table numéro une on joue contre un genre visiblement récréatif on a un excellent flop enfin excellent un flop tout à fait correct je vais bet ce size je pense qu'on peut faire ce size ou ou trois cas c'est un peu pareil là c'est pareil versus dans les grosses blindes ça va lui faire entrer quelques straight on n'a pas de 5 et pas de trois mains donc sera assez catastrophique de bet ici de se faire pot je pense donc notre main va bien check back ouais si on bet 10 qui peut nous check raise à 50 bébés quasiment ligne on est vraiment emmerdé avec notre main on a une gutshot en plus on a envie de voir la river donc faire attention à ça et maintenant on va sur son récré on va simplement pot je pense qu'il va être inélastique il va avoir des small flash qui va snap call et le reste de toute façon va folle qu'on fasse 10 ou 15 voyez l'école je pense low flash il a brelant 6 ok je cherchais là ok ouais évidemment là une main qu'on va fold roi 9 7 7 encore une fois paire de 7 c'est pas ouf et roi 7 7 par notre flash draw on n'est pas c'est une main qu'on aurait open au bouton je pense au cutoff ça doit être même un fold et voilà j'ai vraiment tactifié mes range préflop je jouais je pense que je tournais tout le temps qui est au moins 40% de vip il faut voir ce petit numéro faut tourner aux alentours des 30 je pense c'est pas mal et par contre on a peine beaucoup boutons ça ça m'a surpris on a peine énormément boutons et ici notre main je pense qu'on a que à ce cas de sud à ce 3 4 le 9 est pas ouf je pense qu'on va folle et sur ma pot et si on voit iso pot avec cette main je pense un peu loose mais on va jouer le jeu recréa faire attention aussi dans les iso c'est pas comme en holdem vous pouvez vraiment outplay vos adversaires créatifs là on peut pas les iso trop loose donc faut faire attention je vais avoir tendance moi je pense à être un peu trop loose par moments et ok si on est 3 ouais sur dame 4 4 on devrait on n'a que deux août dans ce au mieux dans ce spot on va au check ok le 3 qui ouvre un autre flush draw et ouais dites moi ça vous intéresse de suivre un petit peu ma on parcours en payload je pense que mon objectif c'est de monter rapidement sur les tables à 100 j'ai l'impression qu'en termes de variance est multiplié par deux la variance de la pelo 50 sera à peu près correspondante à la variance du haut ma à 100 et l'impression aussi qu'on peut avoir des plus gros win rate quand même sur du pelo mais bon encore une fois c'est qu'une impression ici on va flat je pense qu'on peut 3 bet le 7 est pas ouf aussi autre chose versus les 3 red pods on est content de pas avoir d'as en main c'est à dire que ça va souvent les adversaires sont ce que c'est pas forcément des tonnes préflop à ces limites là donc vont beaucoup voir demain un petit peu à sas ce type de holding qu'on a envie d'avoir des mains qui croche qui fin qui joue bien contre les hassas et à ce roi roi 2 bon voilà en l'occurrence on était bien croche pour sa main à lui a une excellente main les as doubles suité maman voyez là j'ai un doute je sais pas si préflop qu'est ce qu'on doit on est censé faire avec notre main donc j'ai un petit tableau de range ce qui est extrêmement complexe à rien à voir avec le holdem où c'est assez facile de mémoriser les les mains là c'est vraiment assez complexe et beaucoup de mains qui sont close la roi dame valet 7 double sud je pense que c'est comme le 3 bête en m je suis pas certain et l'adversaire ok quand on a roi roi on est content d'avoir un as à bloquer un petit peu les combinaisons de hassas qui pourraient nous former de pot donc il n'a pas eu de réussite ce joueur aussi pareil au niveau des sizing moi de ce que j'ai lu on est censé pot toutes les positions je vois des joie quelques rails qui utilisent des 2.5 x etc peut-être que versus une population peu oui que c'est une bonne strat mais top to pair sans redraw je pense qu'on va call ici faire attention aux mains qui paraissent être nuts contre adversaire lead dans trois joueurs il a probablement un range très très strong on n'a pas envie de mettre tout l'argent au milieu sans redraw et ici je pense que c'est un peu l'eau je veux quand même call on n'est pas censé fold beaucoup sur les tribets ici je connais pas ce joueur ça m'embête un peu quand ils battent ce set on reprend un peu d'equity avec notre good shot sans écoutis supplémentaires j'aurais probablement fold à terme et ici on a good shot 1 4 ça me semble un peu fait pour continuer même versus à le pot simplement fold ok ici je pense qu'on a un fold maintenant assez peu de bluff de la part de notre adversaire même s'il avait des faudrait qu'ils bluffent un naked flush draw mais souvent il va y avoir des coups de supplémentaires pour lead je pense qu'on a un fold ici on a un open bouton fold du tg c'est pareil moi c'est vrai que c'est un jeu que j'ai toujours un petit peu joué au feeling et du coup probablement était habitué à commettre pas mal d'erreurs ici call un peu loose je pense mais envie de jouer avec ce joueur dans le coup beaucoup de mains me paraissent sexy entre joueurs de l'air mais cette main est peut-être un fold tout simplement rainbow comme ça et à 3 4 3 je pense que c'est un fold et easy fold je pense que son size est pas très bon en théorie bord péré c'est difficile de se balancer quand on fait pot il va être obligé de poter uniquement des mains roi x plus donc c'est pas c'est pas ouf ok ce genre c'est un pro le régular et fold quand c'est bizarre qu'ils disent raisonnement trois bébés quand on peut faire plus cher alors on va aller 5 3 on va fold on va check bottom tout il ya évidemment pas mal de spots assez complexe je vais essayer de simplifier un maximum les choses le 5 ok qui fait rentrer quelques straight on a un 600 min ça c'est bon est-ce que demain est assez fort pour continuer à bet je pense ça c'est close je vais bet et on va check la river river très mauvais je m'attends pas il est très souvent maintenant après on bat les dames 10x notre adversaire et main double suit on va col et on espère qu'on fera ça des gens valet dame 10 une main comme ça qu'est ce qu'il a ok bon impeccable on gagne le spot il avait effectivement ce type de main adversaire qui fait le pot on a king jack 8 2 je pense qu'on doit continuer ça va être assez chiant à jouer à la turn on a 8 en main c'est assez cool et je pense que j'hésite je pense qu'on va bet en fait quitte en fait on tourne notre paire en bluff là on va lui faire folder genre si la dame dame roi je passe à ce type de main on va le faire folder facilement les adversaires tchèque jamais les des straight en fait j'ai l'impression qu'ils sont un peu une balance je sais pas du tout ce que ça donne contre des adversaires plus compétents le pelo mais à ces limites là je trouve que c'est assez facile de les de les lire et un peu de les outplay souvent ça m'arrive de bluffer avec des bonnes mains en fait mais je sais que je peux vraiment faire folder 90% de la range adverse donc pas hésiter quand il ya des straight qui rentrent les mecs sont hyper scary donc quand on a des bloqueurs sur les straights et des bloqueurs éventuellement sur là par exemple on bloqué le top 7 qui aurait toujours continué avec un huit en moins je trouve qu'on a une bonne main à bet après peut-être qu'on est bien trop fort pour bet ici en théorie et qu'on est censé check cette main bluff d'autres mais encore une fois moi je prends toujours un peu l'option bourrine un peu le loup je pense du cutoff avec juste le roi 4 suit mais bon ça me déploie pas si on fait straight straight max je suis en pote et s'ils foldent encore une fois même même si ma paire de trois était mieux accompagné d'ailleurs je regardais sur il ya mon coeur sauveur qui est leur petit peu l'outil gto du pelo c'est un peu sur ça que sont basés donc les vidéos je suis en train de regarder et toutes les cartes inférieures au sein que ce soit paire ou non de paire c'est vraiment très très peu joué et très très faible en payload donc bien faire attention ici tableau numéro 4 j'ai décidé de c'est bet ce flop la raison c'est que j'ai l'as de pique et on est visiblement face à un adversaire régulard donc quand ça va venir pick turn on va pouvoir le bluff ça c'est aussi un autre chose l'as de pick blocker bloquer la note flash en payload c'est vraiment les notes c'est des spots où vous devez bluffer comme des comme des malades beaucoup beaucoup de succès là dessus donc ça et avoir les paires qui bloquent les straights quand vous avez valet valet sur roi dame 9 c'est évidemment des mains qu'on va bluffer à très très grosse fréquence et de manière générale on va bluffer vraiment quand on est bon bloqueur ou alors contre on a des adversaires qui sont un balance comme je l'expliquais qui vont tout le temps battre leurs grosses mains et tout le temps check par exemple l'op leur main médium leur give up donc là on va pouvoir un peu bluffer comme des ports des assez bonnes strats ici je défends je suis pas sûr que ça c'est une défense je pense que avec le 2 c'est pas une défense pendant ce 9 8 6 peut-être c'est un peu light versus ni tu tg je pense et la voyant sur fond des spots où est ce qu'on continue avec double backdoor je vais call mais c'est pas ouf l'impression on fait deux paires à suite mais versus une range taille tu tg c'est pas incroyable on n'a pas de redraw notre main peut être drogue d'aide contre partie assez large de sa range dans les as roi roi des hassas un mec qui open très peu préflop voyez versus pas je vais fall et je pense que ma main est pas très bien joué peut-être contre une range trop tight c'est un fall tout simplement pas flop voilà c'est un petit peu le fait d'avoir un as youth je me dis à call mais je pense une erreur et du coup on est puni tout de suite post flop et loma c'est encore un jeu plus terrible que le holdem si vous jouez mal préflop alors là tout le post flop sera sera déséquilibré vous vous mettrez vous même dans les spots de merde c'est pour ça que les joueurs et crafty d'ailleurs sont sans arrêt dans les spots où il se retrouve avec deuxième flush avec bottom 7 avec ce type de main et il se penne beaucoup trop loose j'étais en train de faire autre chose et j'ai snap open ici cette main c'est un folle du tg est ici on n'a pas grand chose je vais pas c'est votre bord là on a vraiment un remove l'effet qui est pas terrible ici après avoir open ma mère gaze je me je fais straight au paix on va pas mal tchèque c'est bord est-ce qu'on ouais je vais je tri qui en va check et si on va je donne la 5 si on gagne avec ça ça va être un miracle m'étonnerait fortement et si ça ça passe ok ça ça qui lime colle des marques open visiblement ici c'est rendant deux trois quatre cinq et c'est pareil quand ça fera au sein qu'on va pas les jouer bon ici maintenant très peu de foule chez nos adversaires je vais quand même rochette ici on a le backup 5 6 7 8 c'est une main vraiment décente qu'on peut jouer en col ou en trois bêtes avec ce genre est vraiment tête on n'a pas envie de se faire repot ici après c'est des mains qui collent bien les four bêtes mais je pense que je la 3 bête en double suit en signal suit je vais un peu la colle ici on fait notre flash maintenant je vais bet half pot espérer se faire colle par des des flush inférieurs globalement et paris en trois bêtes je pensais qu'on aurait été plus que ça en théorie on peut être pas tant que ça en paix l'eau moins qu'aulde m et les gens en trois bêtes trop j'ai l'impression donc il n'y a pas mal de mains qui joue bien en col après ça dépend si de la structure durée que c'est un mais sur gg le ray qui est assez faible en paix l'eau même en cinq ans je crois que c'est une bébé un bébé de cap ma d'air ça qui pot probablement une main casse qui voulait check raiser flop peut-être cette d'a cette de valet ou alors il a chopé une grosse equity à la turn roi dame dix genre de trèfle si demain ici on va défendre versus ce small stack sur la folle trois suites c'est pas ouf et s'il a un espère de trois on va simplement pot et partir à tapis je m'attends ce qu'il bette c'est straight directement flop alors il peut peut-être sur plus les meilleurs j'en roi 10 avec les piques mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur size de son stack mais façon quand on a des lots espère et qu'on a mince trombe il n'y a pas trop de réflexion en paix l'eau 1 3 dame 4 en small blinds et ça c'est typiquement demain on a un ratio versus rien de gtg je pense que c'est un fold et même en multiway je vais faire un fault tight peut-être que je suis en train de dire faut le taille c'est vous êtes en train de regarder la vidéo vous joueur de paix l'eau dit ben non c'est un fold évident vous m'excuserez à être un joueur de l'aim à avoir quatre cartes je suis un petit peu excité tout le temps l'impression d'avoir de l'ajout de la play ability mais c'est vraiment c'est vraiment un jeu différent sur open pelouse encore une fois là par contre quand on conseille vers une mine ray je pense qu'on est censé défendre une tonne et bouton on est censé open 50% en paix l'eau donc là ça devrait mettre bottom c'est assez difficile de se rendre compte aussi là c'est pas ouf mais on a quand même la connectivité entre nos cartes donc c'est pas mal ici je me tête à bluff et car total on a le plus de 5 et ici je vais bet ce size ça me parait bien et moi ici je vais on a bottom range mais on va bluff parce qu'on a bottom range on va essayer d'appliquer la théorie du hold'em mais ouais ça passe après les gens ils recoulent pas des tonnes quand ils ont checké une ou deux streets j'ai remarqué donc je bluffe une tonne d'ailleurs quand même dans ce format on a remarqué ça ici on a un easy fold je pense que ma main était un poil trop faible pour être pas flop on aurait voulu avoir un 8 d'une autre couleur de pique ou avoir un valet ici on se fait trois bêtes on a une main double suit en bvb je pense qu'on a un col pas trop d'autres plaies alors et on va se refaire encore une petite dizaine de minutes pour cette première vidéo de pélo et on sortirait une prochaine vidéo assez rapidement une fois que j'aurai terminé mon chapitre sur le play flop etc j'ai pas mal de deux vidéos à regarder là en ce moment ok je décide de colle au bouton on peut jouer vraiment plus loose par contre après est ce que ma main est un bon col alors il faut regarder toujours quel job bt on a je pense que je vais bête si on va col ici small flash on va check back évidemment main sur la avec lesquelles on n'a pas trop strict de value il en va s'en dire et si on va mettre half pot sur ce ford flop dry on a 2,5 en main un 6 probablement pas de 4 il a probablement des overpaire énormément dans sa range c'est un joueur récréatif je vais check et ici on va bet un tiers ici c'est le joueur qui a col double du 6 on a un 10 en main ce qui va check call c'est overpaire j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de 6 il joue très tight préflop du coup je vais bet directement et ouais ça passe là on lui fait peut-être folder des rois probablement une main comme ça donc on s'en fout d'avoir as-10 on va juste jouer les range un joueur très tight aura très très peu de 6 ici donc nous on en a un paquet et ils sont pas là pour hero call les mecs en général surtout les joueurs tight comme ça donc on peut vraiment explot ici on probablement un joueur récréatif et j'ai open 7733 ok on va simplement give up ce spot ok ce genre qu'ils potent 8 et 9 de coeur probablement alors bbb j'ai toujours trans voilà avec les temps du holdem a joué très très loose par contre avec la position contre un range large surtout ce mec qui a l'air de d'en mettre un peu de partout là par contre on a vraiment une main terrible sur ce flop et ici est ce qu'on 3 battrait pas ce joueur ici on a une bonne main ici j'ai envie de la 3 bet je suis pas certain mais je pense que 3 était pas mal ok si on a juste de neuf ce genre qu'à on a besoin de bête j'ai l'impression notre main mais c'est un peu border bon on est content que ce jour passe maintenant contre lui on y est ok on y est on espère qu'il n'est pas grand chose qui est bon il est chine pas mal à 90% d'equity peut-être que maman est un give up direct flop bon là on se fait pote on n'est pas content d'avoir un as mais normalement un double suité comme ça on va jamais fold surtout qu'on a l'air peut-être d'être un joueur qui fait n'importe quoi c'est pas impossible là c'est terrible qu'ils aient paire de 2 sur le board c'est absolument terrible puisque maintenant on joue plus les s'il a hassas on est complètement crush on n'a aucun on a juste au moins des backdoor street de merde avec 9 et 7 deux outs les valets s'il a hassas bon on a un as c'est pas mal mais je sais pas trop quoi faire si on a besoin d'avoir genre 31% ici on va potter les as et alors il joue sans sa première main on n'a aucune info je suis un peu emmerdé ici je pense qu'on doit fold ouais je pense qu'on doit fold cette main bon encore une fois pas trop de pas certains donc là ici on a on a squeeze deux as avec 8 à 9 suit ok si on n'a pas de décision il a 1.5 psb on va pot et goline reste de travail en plus ce spot ouais encore une fois il ya plein de spots où je ne sais pas trop quoi faire et mais bon je pense que là c'est la liste à ça vont peut-être faire plus d'erreurs que moi encore donc c'est peut-être pour ça que j'arrive à gagner mais si je m'asseyais sur des sur de la 200 en plus je pense que là on paiera assez cher notre manque d'expérience un peu comme on le demande ça demande de l'expérience même si au final il ya beaucoup de spots qui mathématiquement se ressemblent en paiello toute façon c'est un jeu où on push l'equity adverse on joue notre equity n'y a pas c'est vraiment différent du holdem où on l'aime on va tenter en trois mètres j'espère à 10 et 5 suit par exemple en bbb avoir des stratégies polar etc en main beaucoup moins très linéaire est vraiment jouer notre equity d'une manière générale d'ailleurs je l'ai pas dit aussi mais quand on est censé très très peu folle sur les trois bêtes moi d'ailleurs jusqu'à présent je pensais qu'on n'avait pas le droit une fois qu'on avait open pot on n'est pas de folle mais en fait il ya des mains qui se folde mais c'est très peu ces gens j'ai moins de 20% le reste on va beaucoup beaucoup col on n'est pas censé cap et des tonnes op si on est censé cap et je crois quelque chose comme entre 15 et 18% j'ai vu mais en position on cap est très très peu essentiellement deux as et par contre on est censé pas mal squeeze en genre de situation donc ça c'est justement les vidéos que j'étais en train de regarder là dans ce spot où il ya que le range wide sb on est censé pas mal squeeze et si j'ai hésité je pense qu'on a un bête ok 5 5 6 sur le bord péré ça va vraiment jouer franc jeu j'ai remarqué qu'on a une effet assez folle sur le bord péré même en multi way il faut faire attention parce que c'est pas n'importe quel bord péré quand ça vient 10 10 x et qu'on n'a pas de 10 en main nos adversaires m'ont énormément vu qu'ils vont jouer des mains des cartes 19 8 et enfin ce type de main quand c'est bien 5 5 x il y en a il ya moins de probabilités que vous êtes verser la tripes pareil là c'est une main c'est catastrophique à col même double suite et on va tout ce qui est inférieur au 5 ans à la poubelle pour simplifier et si on va versus limp attention ok là on a un open bouton voire visiblement ce joueur est un assez récréatif assez assez médiocre qui valent ça c'est évidemment un joueur de casino 80% du pépis à limcoll voir des flops et voilà il se retrouve avec des flashs pas 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 notes des straight pas notes des deux paires bancales etc c'est comme ça que voilà ils brûlent leur argent petit à petit et donc du coup j'ai décidé de l'iso et sur ce flop assez dry je vais half pot on a pas une main incroyable non plus mais je pense que notre main est un fold on se fait raise pot ça c'est chiant on a double gutshot je pense que je vais call une fois mais si on a un assez bon flop on va le bête trois quarts et si versus spot on a un easy fold je suis pas sur notre main versus check raise flop ouais donc il ya quelques cartes où j'aurais pu bricoler quelque chose je pense moi ici c'est une carte intéressante on a une dame en main on a second notre flash maintenant je pense que l'on a un tchèque si on a un clear check et on espérait avoir un petit roi de pique river ce type de main on reste avec une flèche flèche qui gagne maintenant 4 bête pot on va snap fold c'est en trois way et sif le monocolor en trois way on va check ici on a plutôt un flop sympa le fait d'avoir deux à ça bloque un peu les je sais pas s'il faudrait check ou essayer de faire folder deux paires en bête bétant sachant qu'on bloque un peu l'as dame moi je sais pas trop si versus un tire pot je suis très très embêté là j'ai l'impression que ça bluffe jamais ce sizing j'ai l'impression que ça peut être un regret qui fait n'importe quoi qui vient se retrouver là avec 10x de pique mais ça c'est peut-être une impression à chaque fois je colle ce genre de size ils ont full les mecs ils ont paire de trois paire de huit faire sur ce site ça m'embête un peu je vais call mais ouais flash hauteur valet bon on est content c'était un peu vraiment merci pour son sizing s'il avait fait deux tiers aux potes il ya beaucoup beaucoup le sizing représente beaucoup la force des mains les récréatifs quand il commence à battre un peu small river en général c'est c'est pas des notes maintenant ils ont des mains type ici s'il a eu baby full ou même notre flush avec un bord péré peut tenter d'utiliser petit size donc ça c'est pareil j'ai pas assez d'expérience pas vu assez de choses pour bien comprendre la réflexion de certains récréatifs dans les spots mais vous me connaissez quand ça c'est close toute façon je suis assez calling station sauf hold'em contre les règles où là les mecs ne bluffent jamais donc faut être une folding station en payload j'ai pas beaucoup bluff catch de règles j'ai pas l'impression que ça a bluffé des tonnes et quelques coups que j'ai fait les mecs avaient les papiers je parle des règles c'est limite raga c'est tight pas vu d'un moment de bluff je parle river parce qu'évidemment avant la river de façon bluff notre écouti mais allez si on voit pas nos boutons on fait une session à peu près à peu près correct là c'est toujours pas mal j'ai vraiment run pas mal sur ces les huit sessions que j'ai joué en 50 c'est très très peu mais ça c'est assez réconfortant j'ai vu quand même pas de play catastrophique j'ai joué des mecs assez incroyable aussi le soir mais vraiment là nos tables sont durs par rapport aux tables que je joue quand je rentre du casino parfois je sais pas il est minuit c'est vraiment l'asile asile totale là je pense que notre main est un fold mais j'ai vraiment envie de call ici parce qu'on a deux jours on a un genre très très faible donc j'ai envie de call et on va call et on va faire top 2 on est deep je vais call et ici j'ai passé si ok donc et il pot je pense qu'on a un call ici avec dame sets et on va checker la river je m'attends à perdre maintenant malheureusement dame ballet c'est ça de jouer des dame sets aussi punition en fait je préfère attendre voir de certaines turns et mettre l'argent de la turn il y a beaucoup de turns qui vont un peu changer enfin surtout que là il a une range quand même préflop bien orienté vers ce type de main qu'il avait donc je vais prendre pas mal d'infos à la turn je pense que notre main joue bien comme ça ici je pense que ce qu'on pourrait pas bête ici avec ouais on aurait aimé avoir un bac d'or carreau en plus et tous les bords des sails les gens sont très frileux ils savent qu'ils ont jamais de hassas qu'ils trouvaient tout le temps à part certains mais et que nous on les a tous donc c'est quand même des bons bord pour notre range et et partant de là je vais bête maintenant on a ce qu'on bluff ce pas trop et je suis toujours tenté de faire des plaies un peu comme ça ouais je vais partir pour le bluff et c'est de faire foller deux paires je pense pas qu'on puisse trop se faire raise ici en plus là les mecs vont avoir des assuites des mains comme ça mais ils vont être un peu en pls et à lui il peut avoir deux dames et potes même ce qui me fait peur c'est ce joueur très récréatif là ouais c'est emmerdant on a un 6 en main mais je pense qu'on doit on doit bluffer ce combo là on va tenter le premier gros bluff en payload je vais essayer de lui faire voilà il snap fold on va lui on va lui montrer l'ami la merguez total je pense que quand on arrive sur du bête sérieux même les joueurs très récréatif trouve des folles d'expérience ils ont collé plein de fois ces bêtes là peut-être au début et le mec avait tout en notes sauf qu'ils savent pas que moi j'arrive du holdem et j'en mets un peu de partout on n'a pas le temps et ici on va fold encore une fois le multiway on est très tight ici j'opène un pelouse au bord de ça et on va le c-bet je pense que ma strat moi je vais peut-être un peu trop c-bet au début mais ça marche quand même pas mal bon on fait un miracle ici on représente rien on va potes on peut se faire call ici par des as-x as-10 éventuellement mais je pense qu'il check raise ou pas même je sais pas mac peut penser que j'aurais appris un sur l'open ici on va fold ici 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 je savais ouais 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 check on a deux dames à ce dame on aurait voulu voir un pic genre qui fait tir pause sur cette texture 1 je suis pas sûr que ça soit incroyable ça c'est certain que c'est pas une main très strong ici steve breland etc ou valet 10 ça peut être une main intermédiaire une main qui essaye de s'acheter un showdown et une turn il a pas envie de check call un bet pot d'un de ses deux joueurs ici je pense qu'on va call et ouais il se fait pot bon on a une easy fold maintenant dans les quatre way il faut faire très gaffe je suis pas encore très très sûr de moi bon ici on a callé un squeeze je pense que c'est un peu loose notre main mais bon ok pas grand chose à faire ici on a une top river à bluff avec paire de dames vous voyez ce genre typiquement c'est ça il avait dit c4 et les coeurs il est très content de bet voilà il a une main un peu moyenne de paire moyenne un autre flush draw donc il est content de bet 6 et de voir la river c'est vraiment les sizing indique beaucoup de choses et en l'occurrence je pense que si j'avais que j'aurais de check call contre lui j'aurais probablement donké sur regarde ce spot l'autre qu'est ce qu'il avait l'autre l'autre il a fait de n'impe ouais sa main c'est pas ouf ce genre fait un peu d'invisiblement on va call un contre lui même avec un 4 en main ça détruit un peu de main mais j'ai quand même une colle et je pense que si j'avais si ce joueur par exemple et fold j'aurais check call la turn avec ma main et sur un 8 je pense qu'on aurait pot justement pour les deux paires etc bloquant tous les dames neuf main qu'il aura très peu quand il utilise ce size je pense c'est comme ça que je vois les choses mais si on peut check ou bet je vais check back ici on fait top 2 ok bon évidemment il ya des rois dames mais j'ai l'impression qu'il va embêter pas mal au flop roi cole alors on a ce trait il ya une flash possible je vais faire ça je le fais beaucoup comme olde m et mini bête valley où le tracine sa personne de faire en mâche et pas c'est très bon mais ça vient aussi jusqu'à présent bon il a street aussi peut-être ça c'est pas le meilleur soit pour le faire mais il ya beaucoup de spots où je me suis fait vraiment call très light par des mains que mac or est folle en utilisant mes bêtes 10% et c'est une sec bête j'ai vu aucun régulard utiliser ces strats en paix et l'eau c'est peut-être pas ouf mais ouais c'est quelque chose quelque chose que je vais utiliser bon dernière cinq minutes on va essayer de jouer quelques spots la colle beaucoup trop loose de ma part mais parce que ce joueur vraiment très faible malgré tout je pense que c'est pas un bon col et ici j'ai col bouton pot très bizarre pot sur on a second note ici on n'a pas de décision et si on a un assez bon flop néanmoins enfin ça comment je vais décider le tchèque cette fois ci bon ici j'ai l'impression qu'il n'a pas grand chose fait qu'il a pote le flop est-ce qu'on checkerait on laisse bluff river je sais pas trop je sais tchèque ici on va chez col on va jouer de col demain et ouais ici on y est ok il avait roi neuf depuis c'est très très bizarre il décide de poter le flop et de s'il ope la terre en strange ici le roi est vraiment en fait je m'attends ce qu'il continue avec j'ai envie de bluff cette main là j'ai vraiment eu de la bluff je vais la pote parce que j'ai l'impression qu'il va continuer il n'a jamais serait du coup qu'est-ce qu'il a assez bizarre je trouve que c'est un bon parce qu'il a waouh il m'a call de dame je le mettais bien sur des mains comme ça je vais vous dire des overpaires aussi c'est éventuellement mais alors ouais c'est bon pour nous quand même mais ok ce genre plutôt tendance à l'euro col caro fold bien joué à lui je pensais vraiment lui faire folder ce type de main et si j'ai encore une fois ça fait vraiment partie des spots on a envie de bet le flop et croire on a vraiment zéro hydro on a un deux en main mais versus chaque raise enfin surtout quand on a droit en bloc c'est un roi dame dix et c'est donc il ya plus de chances que les gens des tops c'est que c'est vrai que des dros là cette main s'en folle et j'ai col en jeu un petit peu loose pour cette fin de vidéo c'est pas pas très recommandé mais mais on va créer un petit peu d'action ok good shot on a deux neuf un de coeur ah ouais je vais je vais je vais stable versus tchèque versus tchèque j'ai l'impression que tu avais énormément fonctionne très bien et après cette main je pense que je vais cut la vidéo ça fait maintenant voilà 40 minutes bonne session de paiello et puis je repose rien assez mais assez rapidement dites moi si ça ça vous a plu on va jouer ce spot où on a bottom 7 donc c'est encore une fois parce que je disais bon là j'avais quand on a double paire double suit j'ai quand même l'impression que c'est des open any position peut-être que je me trompe la roi va les valets 5 par exemple c'est un fold et ici on est content qu'il ya un joueur récréatif parce que bon il ya beaucoup moins de chance qu'il ait maintenant une main type type over set maintenant ça le fait rentrer ses 5 7 on a 2 2 donc on bloque ses as 2 il a pas mal de flush draw est-ce qu'on vu son stack on a si la 6 et 7 c'est vraiment la merde mais j'ai l'impression que je préfère pot ici et moi il a 6 et 7 et au pur on a toujours des outs et en fait il a énormément de flush draw naked et du coup je préférais jouer ma main comme ça que qu'elle a joué check call et on fait double set mais ça ne suffira pas et on va perdre ce pot ici on fait backdoor flush on va bet 3 quarts là c'est des rois c'est un fold utg ça j'ai vu les rois et qui très mal accompagné c'est bottom range on peut fold mais encore une fois là on va jouer ses dernières mains et je vais stop la vidéo et d'ailleurs là c'est une main comme ça roi roi c'est la pierre main en equity contre deux as joueurs qui a l'air à cette aide c'est une partie situation versus quiz on doit faire le préflop et on va prendre uniquement le col parce que ce genre va col on va jouer un dernier spot en proie et par contre si on a flopé que de valais ça je sais pas comment il va négocier ce flop notre adversaire avec ses deux as il va bête un tiers alors c'est un petit check raise voir ça marche là qu'est ce qu'il fait avec deux as naked deux as notre flèche draw ok mais deux as sans le notre flèche draw assez complexe à jouer le valet énormément dans notre range ça passe alors ça je j'abuse un petit peu ça je le prends tout le temps ces spots là quand les mecs je sais qu'ils ont deux as et j'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire grand chose mais je sais pas trop la théorie qu'est ce que dit la théorie là dessus mais pour l'instant ça marche bien j'abuse vraiment quand un bourrin sans equity check raise en plus je me laisse un boris reward il fait 12 je fais 32 pas besoin que ça marche très souvent mais pour l'instant ça marche une tonne mais je pense que quand des mecs plus compétents ils se laissent pas outplay comme ça ils comprennent rapidement ce qu'on est en train de faire en tout cas ce sera tout pour cette prochaine vidéo vous me direz si ça vous a plu et je pense qu'on en fera une petite bientôt peut-être en zoom ou peut-être sur winamax.fr j'ai jamais testé j'ai une petite session de payload sur le nouveau soft à bientôt ciao